OMAI 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 Y'a tout le monde c'est la fin de l'équipe et on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison de Demons Slayers alias Kimetsu Noyaiba en compagnie de Ludivine Comment vas-tu ? Ça va bien, coucou tout le monde Coucou tout le monde, toujours son coucou tout le monde, ça ça change pas Donc voilà comme chaque dimanche à partir de 17h45 on a un nouvel épisode de Demons Slayers que vous pouvez retrouver sur la plateforme Cronchirol Et bien moi Ludivine voilà à chaque fois à 17h45 on est devant l'écran et on attend avec impatience cet épisode Déjà la semaine dernière on avait un épisode inédit autour du personnage de Rengoku Le meilleur, le meilleur, faut le dire Le pilier de la flamme, incroyable franchement Non il est charismatique de fou pour moi c'est vraiment mon perso coup de coeur de cette licence Y'en a ils m'ont dit ouais mais Soso c'est parce que tu n'as pas encore lu la suite des tomes etc Alors Ludivine elle a lu ? Moi j'ai beau avoir franchement lu un petit peu la suite et tout et franchement Rengoku pour moi ça reste meilleur Voilà Rengoku on parle pas en terme de puissance Attention on parle pas en terme de puissance on sait que c'est pas le meilleur des pieds Mais charismatique, badass tout ça Un coup il a sourire un coup il se remet en mode concentré Voilà la personnalité exactement c'est une personnalité vraiment incroyable Et c'est pour ça c'est un coup de coeur d'ailleurs Il y en a eu un film sur lui un film du coup le train de l'infini qui est découpé en plusieurs épisodes pour le début de cette saison 2 Donc sachez que les épisodes découpés du film vont nous amener jusqu'au mois de décembre Et à partir de décembre on aura des épisodes inédits Mais parfois il peut y avoir des petites scènes supplémentaires dans ces épisodes On en a vu quelques-unes elles sont quand même légères mais il y en a quelques-unes etc Bon par contre ils ont laissé le Umai Ah bah ça le fameux Umai Tout le monde l'attendait il faut dire la vérité Umai Non j'avoue Voilà donc par contre une chose vraiment sublime l'opening Oh ouais il est super L'opening incroyable C'est vraiment basé en plus sur Rengoku avec sa famille et Tanjiro aussi avec sa famille Et en plus visuellement c'est une explosion Une explosion Voilà on reparle pas visuellement de Demon Slayer Kymetsu no Yaiba c'est une claque graphique Vraiment quand tu regardes l'épisode Tu sais que tu vas en avoir plein la vue Tu sais que tu vas avoir des paillettes dans les yeux A chaque fois je me répète en le disant Mais c'est vraiment une qualité artistique de fou furieux Et pour le coup moi franchement je kiffe Mais oui pour revenir à cet opening Encore une fois vraiment concentré sur Rengoku Voilà ça concentre un petit peu sur le train de l'infini Je sais pas Ce personnage dégage quelque chose Et du coup à travers cet opening Quand tu sais ce qu'il s'est passé à la suite du film Pour ceux et celles qui l'ont vu au cinéma tout comme nous Moi je suis parti voir 4 fois quand même Je l'ai vu 3 fois en VO Sous titré FR Et une fois en VF Voilà Bon je préfère quand même la VO Mais autant te dire que A chaque fois que j'ai été le voir Bah j'avais pris ma baffe Et là encore une fois je le redécouvre à nouveau A travers les épisodes Et franchement c'est propre L'émotion est toujours là L'émotion est toujours là On a beau le regarder Le re-regarder L'émotion est toujours là en fait Toujours là Pour approfondir l'épisode On va revenir sur certaines subtilités Des petits détails Que certaines personnes d'entre vous Je suis sûr n'ont pas fait attention D'ailleurs Ludivine la première M'a posé une question concernant Rengoku Vas-y c'est quoi la question que tu m'as posée ? Non j'avais remarqué que Rengoku Pendant la discussion avec Tanjiro Rengoku restait fixé En fait il ne regardait pas Tanjiro Lorsqu'il parlait Exactement Et même Tanjiro lui a fait 2 fois la remarque Exactement Donc toi tu as répondu Tout simplement en fait Pendant que Rengoku reste fixé Droit devant lui Il est à la fois en train de parler à Tanjiro Mais il est également en train d'analyser Ce qui se passe dans le train Et d'ailleurs c'est bien pour cela Qu'il avait senti détecter un démon Et en fait Pendant qu'il parlait à la fois avec Tanjiro Il était en train de se concentrer Pour savoir ce qui se passait autour de lui En gros voilà C'est ce qu'on appelle un pilier C'est pas le pilier de la flamme pour rien Il arrivait à faire 2 choses à la fois C'est pas la chose que toi tu ne sais pas faire Pardon Et toi donc Fais attention J'ai la claquette qui est pas loin toi Commence pas La claquette enflammée BAM dans ta tête J'ai rien dit Souffle de la flamme Bon voilà En tout cas voilà Il y avait quand même Ce genre de petites subtilités Et d'ailleurs N'hésitez pas à nous le dire Si dans les commentaires Vous aviez fait attention à ça ou non Le moment où le champ de vision de Rengoku a changé C'est quand il a dégainé son arme Et qu'il a affronté le premier démon souffle de flamme Premier mouvement mère de flamme Accompagné d'une OST magistrale Sublimissime Ça me donne des frissons à chaque fois qu'on l'entend C'est magnifique Cette OST L'OST de Rengoku Elle est à la fois triste et héroïque Au final elle représente le personnage Elle colle super bien à la peau de ce personnage Dites le nous vous aussi dans les commentaires Si vous piffez l'OST de Rengoku Moi en tout cas je la trouve vraiment somptueuse Elle est incroyable Et puis bon bah après Également Il demande à Inosuke Zenitsu Tanjiro Venez suivez moi Il y a d'autres démons Et le deuxième démon attention Il a un otage D'accord Rengoku n'attaque pas Il lui dit juste Tu ne feras de mal à personne On a Inosuke La tête brûlée Voilà Il charge Il charge Il fonce tête baissée Voilà Rengoku a eu le temps De choper Inosuke De le poser assis sur un siège Il glisse Il prend l'otage Il le ramène avec lui Et là il dit voilà Maintenant Tout le monde est en sécurité On va pouvoir s'occuper du démon En mode C'est bon La sécurité avant tout C'est ça Il pense aux autres en fait Avant de combattre Exactement C'est ça Il est réfléchi Exactement Et d'ailleurs Pour ceux et celles Qui ont vu le film Vous savez de quoi on parle Quand on dit Il préfère d'abord Protéger les autres Avant lui même Vous savez très bien De quoi on parle Donc voilà Pour le coup Il met tout le monde En sécurité Et une fois qu'il est sûr Que là Il peut cogner Ça craint plus rien Et bien là Il se donne à fond Ce que j'aime bien Dans les séquences d'action Avec Rengoku C'est que Quand il a affronté Les démons On a eu Des zooms de caméra Et des dézooms Avec également Le changement De comportement Au niveau du visage On a pu le sourire En banane Un mot qui est débile Tu vois On a un mec Super sérieux Ça nous donne Un contraste incroyable Et ça pour le coup Je trouve ça vraiment top Moi j'aime De toute façon Sa personnalité A chaque fois Il a toujours le sourire Et après Dès que ça devient sérieux Ça y est Il ne rigole plus Il ne rigole plus On n'est plus là pour rigoler Voilà exactement C'est ça En fait son sourire Il peut avoir Un espèce de sourire De débile Mais au final En fait c'est juste Que c'est la bonté De débile Non non Je ne te laisse pas dire ça Soyons sérieux Moi la première fois Que j'ai vu Rengoku Même Tanjiro Tout ça C'est comme ça Qu'on essaye De nous faire ressentir On se dit Mais c'est quoi ce mec Qu'il est en train de manger Oumai Oumai Avec un grand sourire On se dit Mais c'est un débile Au final Non Non mais clairement Au final C'est juste un mec Joyeux Il a le coeur Sur la main Il respecte en fait Tout ce qu'il fait La nourriture Il la respecte Les gens Il les respecte Il veut mettre tout le monde En sécurité Il essaye toujours Voilà D'être joyeux D'avoir le sourire Mais quand il faut taper On passe aux choses sérieuses Souffle de la femme Voilà tu vois ou pas Tu vois voilà C'est ça Ça c'est le contraste Et c'est ça Qui est vraiment intéressant Ensuite bah on a vu La lune démoniaque La septième lune démoniaque Qui les a tous endormis On a Tanjiro Qui est plongé Dans son rêve Qui du coup bah Retrouve sa famille Sa famille Qui a été tuée Par Musan Voilà assassinée Et d'ailleurs c'est bien pour cela Qu'il essaye De se venger Mais c'est pas tout Il y a eu A la fin De cet épisode Quelque chose D'incroyable L'ending Il est super Super Il y a des petits bonus Et tout Des trucs qu'on voyait pas Qu'on avait jamais vu C'est ça Justement Qui étaient super intéressants Autour du personnage De Rengoku La famille de Rengoku On a vu un Rengoku Enfant Avec son petit frère Qui est dans les bras De sa mère Et son père Mais cette fois-ci Son père Qu'on voit de face Qui ressemble d'ailleurs Vraiment Énormément A Rengoku Mais ça j'ai trouvé Que ça c'était un petit clin d'oeil Super sympathique A nous mettre justement Dans cette saison 2 Donc voilà C'est pas parce qu'en fait On a déjà vu le film Qu'il n'y a pas d'intérêt A regarder les épisodes De cette saison 2 On a toujours des petits détails Et bien Qui pop Par ci par là Et en tant que fan Bah tu vois T'es content Moi j'ai aimé Voir cette image Franchement Ça m'a fait vraiment plaisir Pareil J'ai aimé Et pourquoi pas Sait-on jamais Est-ce qu'un jour On aura un film Sur le père de Rengoku Sur la famille de Rengoku Ça serait super Voir son père se taper Tout ça Ça serait incroyable Ça serait trop bien Franchement J'ai pu faire Voilà Donc voilà les amis Pour cette vidéo Max de pouces bleus N'hésitez pas également A la partager A vous abonner à la chaîne En activant la cloche Pour recevoir les notifications Et comme d'habitude N'oubliez pas La passion passe Après des Priorités Ciao Ciao tout le monde Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Sofiane le Geek Ça a l'air super TANANANANANANAN Yeah